La chute, une défaite incompréhensible pour le stade Poitvin. Il passe derrière les Corses au classement général. Un échec subi à domicile malgré 2000 spectateurs et une ambiance de finale. On savait cette équipe de Poitiers solides depuis le début de la saison, elle a encore prouvé ce soir. Ça s'est joué sur des détails en fin de set. Ce soir on a su faire la différence dans ces moments-là, pas paniquer. Et surtout dans le troisième set où vraiment je pense que c'est le tournant du match. Tout avait pourtant si bien commencé, les Poitvin font la course en tête dans le troisième set. Mohamed Al-Ajdadi, meilleur marqueur de la rencontre, assoie l'avance du SPVB, 21-15. Puis c'est la dégringolade, l'Akassi profite des faiblesses de Poitiers. Les Corses reviennent au score sur cette faute de Kokinakis. Impossible de reprendre l'avantage. Les Poitvin se fracassent contre la défense d'Ajaccio avec deux contres signés Radic, 24-26. On n'a pas le droit de se faire remonter comme ça. C'est impossible, c'est impossible. À ce niveau-là, normalement, c'est impossible. Et je ne comprends pas encore ce qui s'est passé réellement. Je vais essayer de voir les vidéos plus tard pour comprendre. Mais là, ce n'est pas normal. On est à 5-6 points devant. On doit tuer le set. Le coup est fatal pour le moral des Poitvin. Achoppement entre le capitaine Bieliccia et les arbitres. Après un premier carton jaune, il est renvoyé sur le banc. Heureusement, on a décidé d'avoir le challenge vidéo l'année prochaine. Ce qui va résoudre les problèmes parce que là, il n'y aura plus de discussion. Et ça évitera que des joueurs s'énervent comme ça s'est passé. Poitier toujours dans le flou. Le classement général reste incertain à quelques semaines des play-off. Le Paris-Volet conteste son exclusion de la compétition. Quart de finale, les 13 et 14 avril. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada